L'histoire de Hanihan a commencé il y a quatre ans grâce à la rencontre que j'ai fait avec les directeurs du National Taiwan Craft Research and Development Institute qui m'invitait à faire de la recherche avec leurs artisans à collaborer à faire de la recherche et travailler avec les savoir-faire local et en utilisant des matériaux locaux. Suite à ça ils m'ont demandé aussi de créer et de faire des objets et pour ça il fallait que j'aille à l'Institut donc c'est un hub de l'artisanat qui s'était créé en réponse à l'industrialisation en masse pour faire le développement et pour faire même la récupération de l'artisanat qui parfois était déjà disparue. Un de ces façons de la récupération et le développement de l'artisanat c'est d'amener des designs dans l'artisanat et c'est là qu'en voyant l'opportunité que j'avais autant de designers j'ai eu l'idée de créer une résidence où je peux amener des designers ou inviter des designers européens pour collaborer avec des artisans taïwanais. Je crois que c'est vrai il y a une espèce de double enjeu c'est d'une part la conservation du patrimoine et d'autre part voilà la mettre en dialogue avec des designers qui peuvent être européens et avoir une autre une autre vision et d'autres manières d'aborder des projets en fait parce qu'ici en occident je trouve on a une manière assez cartésienne de faire les projets autour de l'idée du moule du gabarit d'un premier modèle qu'on aurait fait et qu'on répéterait alors qu'à taïwan en fait les artisans travaillent beaucoup plus à la main et à la volée en faisant confiance au geste et à l'oeil et non pas en comment dire en décalant cette confiance sur la mesure et sur voilà l'outil qui vient te dire oui ça correspond bien au modèle. On appelle Aurore qui est designer textile et qui a travaillé sur l'indigo avec une cuve très particulière qui est à Nantou, qui est à Taïwan. Salut la France ! Salut Taïwan ! Bon la première année c'était pour faire un workshop avec des étudiants en mode dans le sud de Taïwan mais ça m'a permis déjà de sonder un peu le terrain et de déjà trouver les bonnes personnes qui puissent répéter dans une certaine quantité même si on reste quand même dans des petites productions et finalement ça nécessite quand même un matériel adapté pour pouvoir faire plusieurs pièces. Là je vous montrerai j'ai filmé les ateliers c'est pas de l'industrialisation mais quand même il y a beaucoup d'enthousiasme donc c'est vraiment très très agréable. C'est un petit réseau en fait tout le monde se connaît donc c'est un peu on évolue un peu ensemble en fait c'est assez sympathique. Ok ça c'est un des premiers objets que j'ai créé. Bon je participe aussi au Ton Designer. Pour moi c'est un très bon exemple de cette mélange de deux savoir-faire et aussi de deux matériaux. Les bambous, la manière qu'ils donnent les structures au sac donc ça c'est un sac pour un ordinateur. Et ce qui a amené le côté européen c'est le cuir. L'intérêt que j'avais au départ c'était vraiment faire de la recherche et surtout les rencontres que j'ai, que c'est produit. Donc c'est des rencontres chaque fois de deux cultures différentes, de deux savoir-faire différents. Et le seul résultat que tu peux avoir c'est de l'innovation parce qu'on n'a pas l'habitude pour un européen de travailler des matériaux comme les bambous, comme la céramique et pour eux ils n'ont pas l'habitude de travailler avec une esthétique européenne. Quand j'ai rencontré Patricio il y a quelques temps de ça, on s'est rendu compte dans nos discussions qu'on avait plein de points en commun sur notre manière de travailler. Et ces points communs sont liés en fait à la relation entre les savoir-faire artisanaux et la création. Pour ma part je suis arrivé là avec plein d'idées, plein d'envies, avec des projets plein la tête. Et je me suis rendu compte que finalement parmi tous ces projets, même s'il y en a un qui s'est finalement réalisé, la plupart je les ai remisés dans mes cartons et ce qui s'est créé sur place était finalement bien plus intéressant. Ça s'est créé dans la rencontre et je pense notamment à la lampe Metaformos qui est en fait une lampe qui est née véritablement au milieu du séjour après avoir visité des entreprises, discuter avec des artisans, regarder ce qui se faisait. Et puis elle est vraiment née de la spécificité des savoir-faire qui sont travaillés à Taïwan. Quand on pense au Made in Taïwan, on pense plutôt à la production industrielle. Et en fait nous ce qu'on a rencontré là-bas c'est plutôt des gens qui sont très attachés au respect de l'environnement dans leur production et qui mettent en œuvre des techniques qui ont toujours été travaillées à Taïwan, des techniques ancestrales de mise en forme de matériaux naturels comme le bambou, la céramique, la teinture naturelle. Enfin tout est plutôt bio, enfin étiqueté, bio, équitable mais parce que c'est des matériaux qui sont naturels et puis utilisés depuis toujours par l'homme là-bas. C'est un objet qui montre à la fois le bambou dans son état brut sorti de la forêt et son état travaillé industriel qui commence à former un semi-produit qui est la lamelle. C'est la rencontre de la lamelle cintrée avec le tronc de bambou naturel. Ça a été une bonne surprise, la façon, la fluidité avec laquelle les choses se sont faites parce que sur place on a eu des idées nouvelles qui apparaissaient. Et d'habitude pour réaliser un prototype à partir du moment où on a une idée ça prend un certain temps. Là on pouvait avoir un prototype pratiquement le jour d'après ou deux jours après parce qu'on sentait qu'il y avait une réactivité extraordinaire. Patricio m'a invité à réfléchir à un échange entre des artisans des Compagnons du Devoir et des artisans avec lesquels il travaillait déjà dans le cadre de la résidence Hand in Hand à Taïwan. Donc tout ça nous a amené à inviter deux ébénistes des Compagnons du Devoir, Anthony Delobre et Manon Chaillot, qui se sont prêtés au jeu et qui ont été enthousiastes dès le début et qui ont préparé en fait toute leur caisse à outils et puis aussi leur capacité de dialogue pour rencontrer les Taïwanais. Je pense vraiment que c'est un work in progress et qu'on est encore en train de s'adopter et s'adapter au savoir-faire de chacun. Parce que c'est vraiment une question d'œil et on n'a pas forcément la même vision finale par rapport aux motifs, la façon de le traiter. Par exemple moi je leur demande une approche qui est liée au photogramme, au flou, à des motifs très fantomatiques, ce qui est un peu l'inverse de leur façon de procéder. En général c'est très contrasté, ces techniques qu'ils utilisent de réserve et que j'ai détournées. Et là je leur demande un peu l'inverse et en même temps d'être extrêmement précis, c'est du flou maîtrisé. En tant que technique, c'est une nouvelle approche pour moi. C'est vraiment une richesse incroyable de savoir-faire. C'est une démarche différente de celle que j'ai pu faire avant. Donc s'approprier une nouvelle technique, l'apprendre avec des maîtres et indigo et teinture végétale qui ont un savoir-faire très pointu. Évidemment après c'est une découverte d'une autre culture, c'est lié à tout en fait. Et le climat et la nourriture, c'est vraiment une globalité très riche. Ce que j'aime aussi de la résidence, c'est qu'après on crée des liens. Parce que toi et Aurore, ils ne se connaissaient pas et après on crée des vrais liens d'amitié. C'est sympa. Moi je t'aime bien pote. Moi aussi. C'est parti. Tu as juste encore quelqu'un qui comme s'oima le» Je m'attends plus alcool parfois. je m'attends plus à peu resources à découvrir. Donc je m'attends dell'around si voilà. Je t'aime pas. À peuplesdemont. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501